Bonjour Alain. Salut Pierre-Paul. Nous revoilà pour une super émission aujourd'hui sur les légumes et les fruits d'automne. Alors là aujourd'hui tu nous as ramené quelque chose, je sais que c'est une saison que tu apprécies particulièrement. Oui parce que le mois d'octobre, les journées se raccourcissent, commencent à avoir un peu de brume, un peu de fraîcheur, de la pluie. Et j'aime bien cette ambiance un peu d'automne où on commence à mijoter les plats et ainsi de suite. Donc on fait la première flambée dans la cheminée et ainsi de suite. Donc on se retrouve avec une ambiance un peu plus douce. Mais tu sais, alors ce qui est assez incroyable, c'est que même les couleurs sont plus douces que d'habitude. Oui, on est dans les... C'est moins pétant, il y a une espèce d'harmonie très sympa. On est dans les tons un peu marrons, comme les feuilles qui se ramassent à la pelle. Ah, oh, 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 oh. Donc voilà. Il devient poète. Donc c'est le panier du mois d'octobre. D'octobre. Alors, on va peut-être commencer si tu veux un peu par les fruits, comme ça on va les traiter en premier. Tout à fait. Alors, écoute, incroyable, mais déjà des... Les toutes premières clémentines. Les premières clémentines. On va essayer de les faire voir un petit peu, là, une belle couleur, etc. Alors, clémentines qui viennent de... Alors, principalement un peu d'Afrique du Sud et d'Espagne aussi, les premières d'Espagne. Mais on remonte tout doucement. D'accord. Donc, magnifique mandarine. Bien sûr, on a toujours à notre disposition... Les raisins. Les raisins. Là, on est en pleine période. La vallée, ribole, les raisins blancs, encore un peu de chasse là, un peu d'Italia. Et puis, naturellement, des pommes et des poires d'Alsace. Alors, pourquoi, Alain, ils mettent ces petites touches de cire, là ? Alors, c'est caractéristique à la poire doyenne de Comis, qu'elle vienne d'Italie ou de France. Et elles sont toujours pochées avec une petite pointe de cire pour éviter la sève de sortir. D'accord. Donc, pour qu'elles gardent toute leur intensité. C'est vraiment la caractéristique de la doyenne de Comis. Alors là, on a ce qu'on appelle le coin. Ça, c'est vrai que je crois que tout le monde connaît. Mais c'est vrai que ce n'est pas beaucoup utilisé, le coin. Non, et c'est un peu dommage. Et c'est un peu dommage. Mais bon, c'est un fruit qui est quand même difficile à travailler parce qu'il est très dur, un peu difficile à éplucher. Voilà, c'est des caractéristiques un peu spéciales. Mais une fois qu'on le travaille, on peut aussi bien l'utiliser avec un légume pour lui apporter cette petite note de fraîcheur. Ou en gelé, en compoté, avec un dessert, faire comme une tarte tatin avec le produit. Alors, en gelé, tout à fait d'accord parce que c'est plein de pectine. Tout à fait. Donc, ça répaissit très, très vite. Alors, comment est-ce qu'on pourrait le manger autrement qu'en gelé, qu'en confiture, etc. ? Comment tu le proposerais éventuellement ? En petite brunoise et le remélanger avec une poêlée de légumes. Ah d'accord. En l'associant avec des produits comme le potimarron, le butternut, le panais, pour lui apporter cette petite fraîcheur. D'accord. Donc là, on a vu les légumes et on a quelque chose, les fruits, pardon. Là, on a quelque chose qui se rapproche un peu. C'est entre le fruit, c'est entre le légume. Oui, le marron, la châtaigne, la noix, la noix fraîche. Donc là, on va essayer de les faire voir aussi. Jean-Michel, s'il peut nous choper là au-dessus, là, on les voit. Donc, très, très belle châtaigne, là. Donc, on rappelle, Alain, que si pour les ouvrir, il faut simplement, je crois, si tu vas le faire voir un peu là au-dessus, tu peux le faire au-dessus, là, pour que Jean-Michel puisse te choper. Donc, une petite incision et on les glisse au four ou dans une friteuse. Voilà, on peut lui voir. Voilà, donc juste comme ça. Juste légèrement incisées, puis on les... Au four, le temps que ça s'ouvre. Tout à fait, que ça explose, puisque la chaleur pénètre et va séparer le fruit à l'intérieur de la cosse. Et ensuite, il n'y a plus que les églises. Super. Voilà. Les noix, on voit aussi les noix fraîches qui commencent à arriver. Tout à fait. Alors, en Alsacien, on dirait qu'il y a un sucre, un sucre, un sucre, un sucre. Voilà, vin nouveau, raisin, pas de campagne, et puis on fait un repas complet. Le bonheur absolu, quoi. Donc, particularité de ces noix, c'est qu'elles sont un peu astringentes quand on les mange comme ça, très fraîches. Avec une légère note d'acidité aussi. Pareil, on peut les rajouter pendant une cuisson ou les laisser sécher pour les réduire en poudre, en cerneau, voilà. D'accord. Alors, maintenant, on va attaquer tout ce qui est plutôt légumes. Alors là, il y a des choses qui ne sont pas courantes. Donc, par exemple, ça. La carde. La carde, voilà. Alors, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est vrai que dans le cadre de nos émissions, et des émissions pour nos professionnels, c'est vrai que c'est aussi de leur proposer peut-être des choses qu'ils ne font pas régulièrement. Tout à fait. Donc, ça, tu le traites comment ? Comme la blette, en fin de compte. De la même manière. On les épluche légèrement, on les coupe, on les cuit, on les blanchit, on les refait sauter avec une petite suée d'oignons nouveau, ou ainsi de suite. Et on peut les crémer. Voilà, c'est... Les cardes. Voilà, la carde, c'est vraiment typique. Et donc, ça, c'est vraiment un légume du mois d'octobre, d'automne. Voilà, et qui fait partie aussi de la famille des légumes au billet. On en parlera, donc. Tout à fait. Aussi. Alors, ensuite, on a les deux feuilles qui sont là. Donc, ça, tu vas l'expliquer aussi. Donc, ça, c'est du chou. Du chou caëlle. Voilà. D'accord, qui a des vertus védicinales très importantes, puisque c'est un antioxydant. Ou alors, pour faire une petite diète, on utilise ça, on le fait cuire en poté ou en jus, mélangé avec de la pomme. D'accord. Voilà, c'est très bon pour la santé. De toute façon, en tout cas, ça sent très très bon. C'est un peu plus dur à cuire que le chou. Oui. C'est plus long en cuisson. Certainement. Alors, tu nous as ramené. Alors, ça, c'est... Ça, c'est des colloquintes, pour de la décoration, principalement. Mais c'est le produit qui se consomme au mois d'octobre. Pas grand-chose à manger là-dessus. Non, c'est de la décoration. C'est vraiment de la décoration. C'est des colloquintes. OK. Différentes formes et tout ça, voilà. Alors, j'en profite avant que ça tombe complètement au fond. Là, on a les petits choux de Bruxelles. Voilà. Ça aussi, on est en plein dans la période, là. Donc, c'est les choux de Bruxelles. Alors, aussi bien en effeuillé, en salade, cru, ou alors en tombé, cuit, entier, lardons, oignons, voilà. D'accord. Très classique. Ça, ça vient d'où, ça, les choux de Bruxelles, principalement ? Ceux-là, principalement, viennent pour l'instant de la région de Belgique et de Hollande. D'accord. Et après, on en recevra aussi exactement d'Alsace. Donc, ça ne s'appelle pas pour rien choux de Bruxelles. Bruxelles, oui. Ça vient quand même un peu, l'origine est quand même de là-bas. Alors, écoute, on va finir peut-être par les petites choses qui sont là. Alors, moi, je te les présente et toi, tu nous dis. Alors, topinambour. Topinambour. Donc, goût d'artichaut. Donc, ça, voilà. Goût d'artichaut. Donc, ça, toujours un peu compliqué à éplucher, par contre. Alors, pour éviter d'avoir des problématiques pour les éplucher, on les cuit comme une pomme de terre en robe des champs et on les épluche après. Ah, ça, c'est une belle manière de faire comprendre aussi qu'on peut les... Parce que, c'est vrai que quand on les épluche, on perd beaucoup. Voilà, on les brosse et ensuite, on les cuit à l'anglaise ou comme une pomme de terre en robe des champs. D'accord. Ensuite, on a les navets. Les navets jaunes. Les navets jaunes qui sont là. Voilà. Les navets boules d'or. Donc, ça, c'est magnifique parce que c'est très, très jaune. Et un peu sucré aussi. Donc, on a d'autres navets que tu as ramenés aussi là. Ça, c'est de la betterave blanche. Ah, pardon. Ah oui, c'est vrai que ça ressemble un petit peu. La betterave jaune. Voilà, toute la variété des betteraves. Voilà. Bétrave chogia, betterave rouge. Voilà, donc la betterave rouge. Tu vas la mettre avec. Ouais, voilà. Donc, ça, à la dégustation, on est en train, au lycée hôtelier, actuellement, sur la carte, on fait actuellement des gnocchis de betterave rouge. Et c'est vrai qu'il faut faire très, très attention parce que par rapport aux eaux de betterave, ça sent quand même énormément, énormément terreux. Très terreux. Très, très terreux au niveau du goût. Alors là, bien sûr, l'incontournable butternut. Donc, ça, on en avait déjà parlé un petit peu. Un légume absolument fantastique qu'on peut travailler, qu'on peut traiter. Très facilement, sous toute manière, en brunoise, en quartier, en purée, en mousse, en spaghettis, etc. Le petit potimarron. Donc, ça, c'est une vraie merveille parce que c'est vrai qu'actuellement, simplement couper en morceaux, cuit avec la peau. C'est tout simplement. C'est un des seuls curcubitaceae que l'on peut cuire avec la peau. Curgubitaceae. D'accord. Pas évident à dire, ça. Cucurbitaceae. Cucu, il n'y a pas de R. Non, non, c'est un cucu. Ça, on sait dire. Cucurbitaceae. Ça, c'est relativement ça. Donc, on le cuit avec la peau parce que c'est là-dedans, quelque part, qu'il y a le maximum de goût. Des gros pépins à l'intérieur. Mais qu'on peut laisser sécher aussi. On peut laisser sécher, qu'on peut manger un peu. Alors, on a encore des petites choses là. On va les faire voir aussi. Cerfeuil tubéreux. Ça, c'est le cerfeuil tubéreux. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, on va en parler dans notre explication. Ah, dans les légumes oubliés, ça, tout à l'heure. Donc, ça, on verra donc tout ça. Des petites pommes de terre, je pense. Voilà, des petites rates d'Alsace. Des petites rates d'Alsace, donc, qui viennent d'arriver là. Là, on est relativement tranquille. Voilà. Et puis, le chou. Le chou rave. Le chou rave. Ça aussi, ça y est, on est en pleine saison, là, du chou rave. Donc, là, on n'a pas de soucis particuliers. Et qui fait également partie de la famille des légumes oubliés. Voilà. Est-ce qu'on peut aussi manger les feuilles ? Je n'ai jamais essayé. Jamais essayé. Alors, peut-être que les petites pousses, les jeunes pousses, pourquoi pas les utiliser, les faire tomber comme une feuille d'épinat. Mais, principalement, c'est le chou en lui-même. Donc là, pareil, chou rave, en général, on enlève, on coupe, on émanse, on cuit ça comme un... On glace. Comme un glace, quoi. D'accord. Principalement. Les carottes. Voilà, les mélanges des petites carottes de couleur. Alors là, c'est marrant. Carottes des sables. Carottes des sables, ça, c'est vrai que c'est une très, très belle variété. Carottes blanches. Carottes blanches. Là, c'est vrai qu'on a des variétés magnifiques. On a toutes les variétés. On avait déjà fait une émission dessus. Et puis, salsifis. Ça y est, c'est le salsifis qui arrive. Voilà, donc... Voilà, on donnera aussi encore des explications dans le phénomène. Alors, là aussi, on verra ça tout à l'heure dans les légumes oubliés. Et puis, naturellement, on est en pleine saison des champignons des bois. Ça, je pense qu'il faut qu'on en parle un petit peu, là. C'est vraiment très, très important. On va voir toute cette petite chose qu'on a ici. Donc là, on a... Pieds de moutons. Des pieds de moutons. Voilà. Donc, pour ceux qui n'auraient pas l'habitude d'en faire, c'est la pleine période. C'est un champignon fantastique. En plus, on a de la chance, cette année, dans les Vosges, il y a énormément de profusions de champignons. On a des petits cèpes ici qui sont splendides. Ceux-là, on peut les manger juste et minces et crus, comme ça. C'est fantastique. Ou alors, on peut faire des petites brunoises pour mélanger. Là, on a... La chanterelle jaune. La chanterelle jaune, qu'on voit d'une manière très précise. Là aussi, petite poêlée, très sympa. Et... La trompette. La trompette. Voilà. La trompette qui est là, qu'on voit. Donc là aussi, champignons, pleine période. C'est le mois d'octobre. Il faut en profiter. Ah, il faut. On est en plein dedans. OK. Alain, on leur dit à tous à très, très bientôt. Tout à fait. Et surtout, on va maintenant vous revoir très, très bientôt pour une émission qu'on va faire pour le mois d'octobre également sur les légumes oubliés. Voilà. À très bientôt. À tout à l'heure. À bientôt.